Bienvenue sur Fruicad 0.20 ou 0.19 sur Articlinux. Aujourd'hui nous allons rappeler l'importance d'utiliser des géométries de construction. Alors on imagine, vous voulez aménager votre vanne, vous avez pris des dimensions, vous avez fait un relevé sur papier, les coussins font 1400 de large, un matelas en 4 parties, vous voulez les faire fabriquer par un artisan. Donc 475 chaque coussin, ensuite 1400, 1300 et la partie en bas elle fait je crois 1120. Sur l'élément ici on a 275 avant le décrochement et sur la troisième partie ici on a 250. On retient juste les 150 mm ici pour le biais. Voilà, donc on va partir sur ça. Allez, on y va. Je ferme mon modèle et on attaque l'affaire. J'ouvre un nouveau document et là je vais directement dans SketchShare parce qu'aujourd'hui on n'aura qu'une protrusion à faire. On n'a pas lieu d'avoir ici des bodies. Donc on peut tracer le premier sketch, la première esquisse en XY et nous allons tracer une géométrie de construction. C'est-à-dire je clique sur cette icône-là. Bascule, mode géométrie de construction. Je trace un rectangle que je vais accrocher là-dessus. Voilà, je vais lui dire d'être symétrique. Je sélectionne les extrémités, la ligne Y, je presse S ou je clique, je clique là-dessus. Donc on a dit 475, là, 475, et là c'était 1400. Chou, là. 1400, voilà. Donc j'ai le contour. Maintenant je vais créer une espèce de squelette. donc 1400, 1300, 1120. Donc je trace une ligne verticale de là à là. Une autre de là à là. Voilà. Elles sont bien accrochées. Vous voyez le petit symbole ? Ça veut dire que le point est fixé sur un objet. Donc là, on va faire pareil. On va les sélectionner. Contrôle maintenu et je presse S. Je fixe aussi, attendez, on va monter ça un peu plus. Une contrainte horizontale. Les deux doivent être sélectionnés. Sans presser contrôle, dans SketchR. Donc 1300. Là, je monte ça un petit peu. Et on refait la même chose. Pour la partie qui fait 1120. Là, on perd un peu de temps. Mais ce temps, nous allons le récupérer par la suite. Vous verrez. Je presse S pour la symétrie. Et là, je l'indique 1120. 1120. Donc que me manque-t-il ? Les lignes horizontales. Là, on avait dit. 275. 250. Éventuellement 150. On va voir. 275. 250. Alors, 275. C'est sur l'extérieur. Et là, 275. Et une autre qui va aller de là à là. Oui, parce que c'est sur la partie qui est déjà un peu moins large. Donc là, on a dit. 250. Je crois qu'on ne va pas en ajouter davantage. Sinon, on va se mélanger des pinceaux après. Voilà. Je ferme. Vous voyez, tout est contraint. Les lignes bleues foncées sont devenues vert clair. D'ailleurs, entièrement contraintes. Je coche toujours ces deux lignes. Voilà. On a ça. On ne voit rien du tout. C'est normal. Puisque ce sont des lignes de construction. Normal. Ce qu'on va faire maintenant. Je presse CTRL plus CO. Je fais clic droit copier. Et clic droit coller. Clic droit coller. Voilà. Ça va encore plus vite. Je fais CTRL plus V. CTRL plus V. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Mon premier sketch. Ça va être le sketch. On ne se mélange pas les pinceaux. On va dire que c'est... Allez, c'est celui du haut. Comme on l'a vu sur le matelas. Donc, je l'édite. Si je clique sur la petite loupe ici. Je vais voir l'intégralité. Là, je peux passer en mode normal. Ici. Et je peux tracer mon premier coussin. Alors là, vous voyez. Je n'ai plus besoin de place et de contrainte. Je me fixe sur les points. Dès qu'ils deviennent jaunes. Et vous voyez. Tout est contraint. Je fais fermer. Mon premier sketch. Est terminé. Si je regarde en... Je presse 2. Ou je clique là-dessus. Ou ici. Top. Voilà. Je le vois de dessus. Ça, c'est mon premier sketch. C'est celui d'en haut. Pour l'instant. Est-ce que je veux le monter ? Oui, je peux le monter. Je clique ici. Et en Y. Je vais écrire 475 multiplié par 3. Je pense que ça doit être ça. Si je fais apparaître un autre. Mais de toute façon, c'est 475. Oui, c'est ça. Donc, on a le premier. On prend celui du dessous. Voilà. Il se retrouve encore ici. Alors là, c'est un peu plus complexe. C'est cette forme-là. Vous voyez. Comme j'ai mon petit schéma ici. Donc, c'est 275. Qui m'intéresse. Là, je mets en polyligne. Je m'accroche là-dessus. Je m'accroche sur 275. Attendez. Je suis mal parti. Il faut que je démarre de là. Ici. Sur 275. Je m'accroche sur cette ligne. Sur cette extrémité. Sur ce vertex. Là, je monte. Je vais à peu près là. Je m'accroche là-dessus. Sur ce point. Et je ferme ma géométrie ici. Voilà. Alors maintenant. Je peux dire que. Ces deux traits. Je peux définir. Qu'ils sont égaux. Je presse E. Je clique. Sur contrainte d'égalité. Et. On avait vu ici. Je crois. 150 mm. Donc, on va mettre 150 mm. Voilà. Ça nous fait à peu près 45 ici. Ou même. Peut-être même exactement. Et vous voyez. Tout est vert clair. Mon esquisse. Elle est contrainte. Je n'ai mis aucune cote là. Juste celle-là. Voilà. Alors. Comme on y est. On va monter. Cette esquisse. En Y. Également. 475. Que je multiplie par 2. Voilà. Elle se met juste. En dessous. On continue. J'ai dit. Celui-ci. Alors. Celui-ci. C'est. Avec un décrochement. A 250. Donc. Je pars de. Donc. En polyligne. Et je m'accroche. Cette fois-ci. Sur. Voilà. Ce point. Je vais à 250. Voilà. Il est jaune. Je vais ici. Alors là. Vous voyez. Je vais. Je peux avoir une ligne ou l'autre. Mais pas les deux. Alors. Je vais choisir. Je vais choisir. Celle-là. Plutôt. Même si je ne suis pas à l'horizontale. Je descends là. Je vais là. Je monte. A peu près. 250. Aussi. Là. Je mets sur 250. Ou je me mets. Non. Je vais me mettre là-dessus. Aussi. Je vais faire comme là-bas. Je m'accroche là-dessus. Là-dessus. Et. Je ferme. Ma forme de dé. Clique droit. Je sors. Alors. Ces deux-là. Attendez. Je vais essayer de les sélectionner. Celui-ci. Sans presser contrôle. Et celui-là. Doivent être horizontaux. Donc. Je presse. A l'horizontale. Je presse ça. Ou je clique là-dessus. Voilà. C'est horizontaux. Et tout est réglé. Vous voyez. Tout est vert clair. Aucune cote. Ça va vite. Pareil. Je vais le monter. De. 475 mm. En Y. 475 mm. Le tout dernier. C'est tout simple. Là. Ça sera un rectangle. Que j'accroche là-dessus. Tout est vert. Tout est bon. Voilà. J'ai mes. 4 esquisses. Qui sont prêtes. Alors. Si je veux. Bien sûr. Je peux exporter ça. Vers. Tech Draw. Je vous mettrai le lien. Vers la dernière vidéo. Qui explique. Simplement. Les rudiments. De Tech Draw. Mais. Bien suffisamment. Pour ce qu'il y a à faire ici. Et. Quant à nous. Nous allons essayer. De fixer. Quelques cotes. À partir. De. L'atelier. Draft. Pourquoi. J'aimerais ajouter. Des cotes ici. Des dimensions ici. Bien. Comme vous l'avez vu. Sur le plan. Au départ. Je vais voir si je le retrouve. Ici. Voilà. Celui-ci. Et. Bien. Attendez. Comment on peut réduire ici. Ici. Un petit moins. Voilà. Ce plan n'est pas destiné à un professionnel du dessin technique. C'est un artisan qui sait très bien se débrouiller. Je n'ai pas peur pour lui. Mais c'est quand même plus plaisant pour lui de voir. Ah. Il y a quatre morceaux différents. J'ai mes dimensions. J'ai la longueur totale. 1900. Donc lui. Il sait qu'il doit avoir 1900 millimètres de. De mousse. J'ai oublié. Excusez-moi. Les 1400 ici. J'aurais dû les rajouter. Autant pour moi. Voilà. Lui. Il a de quoi. Il a de quoi faire sa découpe. Voilà. Et c'est lisible. C'est plaisant. Moi je trouve que c'est pas mal. Alors on va essayer de se débrouiller avec l'atelier Draft. J'attends qu'il s'ouvre. La première fois c'est long. Et je vais fixer des dimensions. Alors. Comment ils appellent ça ? Dimensions. Tout simplement. Alors on va ici. Je vais. Vous voyez. J'ai ces trois accrocheurs toujours. Extrémité. Milieu. Centre. C'est ceux qui marchent. En général. Alors on va essayer. Je m'accroche en bout de ligne. Vous voyez. Le petit symbole bleu qui apparaît. Et le point blanc à l'extrémité. Voilà. Donc je peux m'accrocher de là. Je suis en mode auto. Ah oui. Ici. Auto. En général ça marche bien. Quand j'utilise Draft. Le mode auto ici. Fonctionne bien. Parce que dès que je travaille. Ma grille. Ma grille. Elle se met dans le même sens. Bon. Ici on ne la voit pas. Elle est toute petite quelque part. Donc. J'ai le premier point. Je vais sur l'autre extrémité. Et là. Je m'écarte. Vous voyez. A gauche. Dans ma vue. Je me mets à peu près à 200 mm. En X. Première ligne. Qui est surligée en bleu. à peu près 200. Après je peux corriger si je veux. Là je ne vois rien. Mais je ne m'inquiète pas. Je continue gentiment. Je m'accroche là dessus. Je m'accroche là dessus. Ah oui. Mais attendez. Là ça va me faire une dimension biais. Donc. Pour contraindre l'outil de mesure. En Y. Vous voyez ici. Je presse Y de mon clavier. Et là. Je peux sélectionner cette ligne. Et je peux me décaler en X. Là je presse X. Et je me mets à peu près au même niveau. Que l'autre dimension. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Et ainsi de suite. On peut donc. On va encore en faire une. En horizontale. Parce qu'on ne va pas les faire toutes. C'est le même principe pour tout. Là. Je n'ai besoin de rien faire. Puisque. Puisque. Voilà. Je n'ai pas eu besoin. On va encore faire celle-là. Comme ça. Pour vous rappeler. Le coup de. De verrouiller l'orientation. Donc. Y. Y. C'est ici. Donc. Je presse Y. Je vais aller jusque là. Maintenant. Lui. Il est verrouillé en Y. Donc. Il faut que je pense. Après. C'est X. Vous voyez. X. Pour pouvoir me décaler ici. Voilà. Alors. Ça m'a fait plusieurs dimensions ici. Mais. J'aimerais les avoir. J'aimerais les lire. Alors. Je les sélectionne toutes. Je presse majuscule. Je les sélectionne toutes. Je vais sur vue. Et ici. Il y a. Un multiplicateur. D'échelle. Scale multiplier. Donc. Je vais ici. Allez. Par exemple. À 18. Oh là là. Même. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Vous savez quoi. Les flèches sont grandes. On va. On va. On va s'arrêter à 30. Mais. Je vais. Augmenter. La taille du texte. On doit trouver ça. Quelque part. Font size. Donc. Je vais augmenter. Vous voyez. La taille du texte. Pas trop grand non plus. Allez. On va aller à 2. Et. Les décimales. Parce que. Le tapissier. Décorateur. Les dixièmes de millimètres. On n'en a pas besoin. Donc. On va. Sur décimales. Et on passe ça. À 0. Voilà. Si je clique gauche. Dans la vue 3D. J'ai mes dimensions. Qui apparaissent là. J'aurais aimé avoir. Des extensions. Des extensions de ligne. Qui arrivent jusqu'au bout. Donc. Je refais la chose. Puisque j'ai oublié. Et. J'ai quelque part. Les extensions. Alors là. Je vais carrément mettre. 100 millimètres. Et voilà. Elles n'iront pas plus loin. Elles s'arrêteront là. Et au moins. Elles vont jusqu'au bout. Vous voyez. Comme ça. On peut. Fixer des dimensions. Voilà. Si par la suite. Je vais créer. Des. Des extrusions. Parce que là. On n'est pas dans. Par design. On va créer plutôt. Des extrusions. Je vais dans l'atelier. Part. Je sélectionne. Mon premier sketch. Majuscule. Ma tenue. Je sélectionne. Mon dernier. Et là. Je clique sur. Extrusion. On imagine. Mon matelas. Faut 100 millimètres. Je fais 100 millimètres. Je n'oublie pas. De cocher. Créer le solide. Et 100 millimètres. Vers le haut. Pas vers le bas. Sinon. Je coche inversé. Et je clique. OK. Voilà. J'ai mes matelas. Je peux faire. CTRL plus D. Et indiquer. Une couleur. Voilà. Pour chaque coussin. Voilà. Ici. J'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis. Moi. Je ne sais plus. Bon. On va mettre. On va mettre. Du vert. On va mettre. Du vert. Voilà. Et. Voilà. Ici. On va mettre. Ça. Je ne sais même plus. Peu importe. Vous voyez. On peut mettre. Ou on peut créer. Des nuances de gris. Un. Si. Voilà. On peut aussi. Sélectionner. Et créer. Des nuances de gris. Je pense que. Voilà. En fait. Ça. CTRL plus D. Voilà. Si on veut mettre. Des nuances de gris. On arrive à le faire. Je crois que. Ça se fait. Ici. Voilà. On peut mettre. Du gris. Plus ou moins clair. Voilà. Voilà. Donc. Comment on peut. Rapidement. Créer. Un petit croquis. A partir d'un relevé papier. Là. Je n'ai pas mis. Toutes les cotes. Et ensuite. Quand on a fait cela. On l'oriente. On oriente la vue. Correctement. Comme. Comme on aimerait. Que notre. Le destinataire. La voie. Je clique sur. Fichier. Exporter. Format PDF. Je vais l'appeler. Matelas. Matelas. Attendez. Matelas. Tirez. 3D. Comme ça. Pour ne pas. Écraser un autre fichier. Je vais dans mes documents. J'ai un matelas 3D. Qui est là. Voilà. C'est ce qu'on a fait. À l'instant. Juste. Avec ça. Je peux me laisser. Je peux me présenter. Chez mon artisan. Il sera tout content. Voilà. J'ai été heureux de vous rappeler. L'importance. d'utiliser des géométries de construction depuis l'atelier Sketcher parce que on gagne du temps et c'est quelque chose de méthodique de rapide de bien moi depuis que j'ai découvert ça il y a un moment je ne peux plus m'en passer j'espère que vous aussi bientôt voilà je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501